Algérie France, au bord de la rupture ? Accusé par Tebboune de manipuler les chiffres, Darmanin répond. Tribunal de Sidi Mamed, Oudha Feraoun rejette toutes les accusations. Algérie France, au bord de la rupture Cette fois, la brouille est sérieuse entre l'Algérie et la France. Avec la sortie du président Abdelmajid Tebboune dimanche soir, il est certain qu'on est loin des disputes passagères qui froissent régulièrement les relations entre les deux pays, mais sur lesquelles les intérêts réciproques prennent à chaque fois le dessus. Au moins jusqu'à l'élection présidentielle française, du printemps prochain, les relations ne reviendront pas à leur niveau d'avant le 30 septembre dernier. Elles pourraient même ne plus redevenir ce qu'elles étaient. Jusqu'à cette date, les sujets de discorde étaient nombreux entre les deux États, mais la brouille épargnait la relation au plus haut niveau, c'est-à-dire entre les présidents Abdelmajid Tebboune et Emmanuel Macron, A l'exception de sa toute première déclaration au lendemain de son élection en décembre 2019, où il a promis à la France de payer cher ce qui était considéré comme un laxisme envers les actes antivotes d'une partie de la communauté algérienne établie dans l'Hexagone, Tebboune a toujours tenu des propos bienveillants à l'égard de son homologue français, qui le lui rendait bien. La bonne relation entre les deux chefs d'État a pu faire avancer un temps soit peu le dossier de la mémoire et éclipser pendant plusieurs mois les profonds désaccords sur bien des sujets, la présence économique française en Algérie qui se rétrécit de mois en mois, les Algériens établis illégalement en France, la délivrance des visas, la situation en Libye et au Sahel. Mais le 30 septembre, à l'occasion, paradoxalement, d'une rencontre destinée à penser les blessures de la guerre d'Algérie, Emmanuel Macron a tenu des propos dont il ne pouvait pas ignorer la gravité et les conséquences sur les relations entre les deux pays. Macron a-t-il sciemment brûlé ses vaisseaux ? Dans un seul discours, Emmanuel Macron a chargé l'Algérie plus que tous ses prédécesseurs réunis, y compris sur le dossier de la mémoire. Il a attaqué frontalement ce qu'il a appelé le système politico-militaire algérien, qui entretient la rente mémorielle depuis 1962, un système très dur dans lequel le président Tebbou Néprit, il s'est surtout interrogé sur l'existence de la nation algérienne avant la colonisation française en 1830. Deux jours auparavant, son gouvernement avait annoncé officiellement la réduction drastique du quota de visas à délivrer aux Algériens, visant essentiellement, précisera Macron, la sphère dirigeante. Pendant dix jours, l'Algérie officielle a multiplié les réactions fermes, rappelant notamment son ambassadeur à Paris, et fermant son espace aérien aux avions militaires français qui se rendent au Sahel. Mais il manquait, pour mesurer l'effet sur la relation bilatérale du discours du président français, l'avis de son homologue algérien. Abdel-Majid Tebbou ne s'est exprimé dimanche soir, et contrairement à ce que certains pouvaient attendre du fait de son entente avec, Emmanuel Macron, il a été d'une grande fermeté. La France doit oublier que l'Algérie était sa colonie. C'est un État debout avec son armée, son économie et son peuple, a déclaré le chef de l'État, conditionnant le retour de l'ambassadeur d'Algérie à Paris par le respect total de l'État algérien. La glaciation entre Alger et Paris est bien réelle, et le dégel ne s'annonce pas pour bientôt. Les événements de ces deux dernières semaines pourraient même cacher une volonté de la partie française de revoir profondément ses relations avec l'Algérie. C'est l'explication la plus plausible à la nouvelle attitude subite d'Emmanuel Macron, dont le discours peu diplomatique du 30 septembre peut s'apparenter à une manière de brûler ses vaisseaux. Accusé par Tebboune de manipuler les chiffres, Darmanin répond. Guerre des chiffres entre l'Algérie et la France au sujet de l'immigration illégale, alors que les relations entre les deux pays traversent une crise sans précédent. Lorsque le porte-parole du gouvernement français, Gabriel Attal, avait annoncé le 28 septembre la décision des autorités de son pays de réduire drastiquement le quota de visa à délivrer aux citoyens des pays du Maghreb, dont l'Algérie. Il l'avait motivé par le refus de ces derniers de reprendre leurs ressortissants illégaux qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, au QTF. Il avait précisé que pour 7 731 au QTF, l'Algérie a délivré 31 laissés-passés consulaires et seules 22 expulsions ont pu être exécutées. Une accusation réitérée le 1er octobre par le ministre, de l'Intérieur français Gérald Darmanin, qui a notamment déclaré, « On leur dit, tant que vous ne reprenez pas vos compatriotes, on n'accepte pas vos compatriotes. » Interrogé dimanche soir au cours d'une rencontre avec la presse algérienne, le président de la République Abdel-Majid Eboun a né ces chiffres. Moussa Darmanin a bâti un gros mensonge. « Il n'y a jamais eu 7000, c'est, complètement faux, » a déclaré le chef de l'État en désignant le ministre français de l'Intérieur par son deuxième prénom, Moussa, qu'il porte en hommage à son grand-père, qui a servi dans l'armée française pendant la Seconde Guerre mondiale comme tirailleur algérien. « La liste qui nous est parvenue en 2020 et les trois listes en 2021 comptaient 94 cas parmi lesquels 21 ont été acceptés et 16, autres rejetés. Ils ne vont pas rentrer, car ils sont liés au terrorisme. Ils sont venus de Syrie. Il y a des binationaux qui n'ont pas de famille ici, » a expliqué Abdel-Majid Eboun. Au lendemain de ces déclarations, le ministère français de l'Intérieur maintient ces chiffres. Cité par plusieurs titres de la presse française, l'entourage de Gérald Darmanin persiste et signe, quelques 7730 OQTF ont été prononcés depuis janvier contre des ressortissants algériens. Quant à la liste de 94 personnes citées par le président Eboun, Le même entourage indique qu'elle concerne, uniquement les profils ultra-prioritaires, ceux fichés pour radicalisation et qu'on considère comme les plus dangereux, qu'on veut renvoyer au plus vite. Le nombre de laissés-passés consulaires attribués depuis le début de l'année par l'Algérie, soit une trentaine, n'est pas acceptable, a réitéré l'entourage de Gérald Darmanin. Cette guerre des chiffres survient alors que les relations, entre l'Algérie et la France traversent une période de froid glacial, depuis les propos du président Emmanuel Macron sur le système algérien, la nation algérienne et la colonisation. Son procès s'est ouvert au tribunal de Sidi Mamed, où Dafe Raoun rejette toutes les accusations. Après trois reports, le procès de l'ancienne ministre des Télécoms, Imanou Dafe Raoun, s'est ouvert, hier, au tribunal de Sidi Mamed. Le dossier implique deux sociétés chinoises et plusieurs anciens cadres du secteur. Il concerne un marché conclu en 2016 entre Algérie Télécom et les deux sociétés chinoises Huawei et ZTE. Lors de son audition, Ouda Faraoun, poursuivie pour dilapidation, de deniers publics, octroi d'un dû privilège et abus de fonction, a réfuté les accusations. L'affaire concerne un marché de gré à gré accordé en 2016 aux deux sociétés chinoises, consistant en la réalisation d'un million de lignes Internet au débit ayant causé au trésor public une perte de plus de 73 millions de dollars. Le projet visait à connecter 85% des foyers algériens. 250 000 utilisateurs, devaient être raccordés à la fibre optique Internet à haut débit et la mise en exploitation de près de 2 millions de lignes FTTH-FTTX à travers 5 Ouléa, Alger, Oran, Constantine, Tiziouzou, Ouargla, et prolonger le raccord avec 66 zones industrielles. Ce projet n'a cependant été réalisé qu'à 19% 199 000 lignes, avec le partenaire Huawei et 11% 110 238 lignes, avec la société chinoise ZTE. Le projet n'a jamais été mené au bout, accusant des retards considérables. Ouda Faraoun est soupçonnée d'interférence dans l'octroi du marché. Mais lors de son audition par le juge, elle a réfuté toutes les accusations. Elle a commencé à expliquer que le poste de ministre qu'elle avait occupé entre 2016 et 2019 était un poste politique, ajoutant qu'elle n'avait pas d'expérience, en matière de passation de marché public. L'ancienne ministre a souligné qu'elle ne s'est jamais ingérée dans les affaires des opérateurs publics du secteur, niant le fait d'avoir orienté le marché ou privilégié les deux sociétés chinoises. Pour elle, l'affaire est une question commerciale. Elle a précisé que le projet est venu dans un contexte où l'État a décidé de déployer un réseau de fibres, optiques à travers le pays, précisant qu'Algérie Télécom était l'unique entreprise publique dans le domaine, ce qui avait fait qu'elle soit chargée de réaliser le projet. Pourquoi le marché a été accordé selon la formule de gré à gré ? Interroge le juge. L'accusé répond que le projet revêtait un caractère urgent, d'autant plus, a-t-elle soutenu, qu'en 2015, la Cour des Comptes avait élaboré un rapport accablant Algérie Télécom pour avoir négligé le chantier de réalisation du réseau de fibres optiques. Le juge l'interroge par la suite sur l'orientation du marché aux entreprises chinoises, et pourquoi elle avait rencontré les responsables des deux entreprises. Elle a répondu que l'ancien PDG d'Algérie Télécom l'avait informé qu'il avait fait des concertations avec les sociétés chinoises. Précisant que ZTE travaille avec l'Algérie depuis 2004, ajoutant qu'elle ne s'est pas ingérée dans l'affaire. J'ai adressé une note au Premier Ministre à titre d'information et non pour lui demander son accord, a-t-elle dit. Et d'ajouter que le Premier Ministre lui avait demandé de procéder en respectant les textes régissant le fonctionnement de l'opérateur algérien. « La seule fois, où je me suis ingéré, c'était pour demander le transfert de la technologie, la formation de la main-d'œuvre locale et la sous-traitance », a-t-elle dit. Mais Ouda Feraou ne sera contrariée par un avocat qui, exhibant un document, rapporte que l'ancienne Ministre avait envoyé une correspondance au Premier Ministre de l'époque l'informant que son département a engagé des concertations avec Huawei, ZTE à propos du marché. Le même avocat a ajouté que le Premier Ministre avait demandé à la Ministre d'instruire le PDG d'Algérie Télécom à l'effet de faire valider le marché par le Conseil d'administration de l'entreprise. Je ne réponds pas à propos d'une instruction donnée par une autre personne.